Alors pour faire une mousse au chocolat, il nous faut du chocolat, ici à Prouvi, on a la chance d'avoir François Dermiance qui produit ses chocolats, qui fabrique son chocolat, donc vous avez une belle gamme chez lui, en plus en 250 grammes en galets, je trouve ça chouette, plutôt que d'acheter un kilo, ça fait 250 grammes, vous pouvez vous amuser, il y a un choix superbe. Donc pour faire une mousse au chocolat, il vous faut 200 grammes de chocolat, 20 grammes de beurre, 4 oeufs, 2 cuillerées à soupe de sucre, 20 centilitres de crème, ça va aller très vite. On va commencer par mettre 200 grammes de chocolat, ici il y a 250 grammes, on en laisse 50. Le beurre, pourquoi du beurre ? Parce que le beurre c'est la vie, on va aller le mettre au bain-marie, en même temps on va battre notre crème. Allez, go ! Notre chocolat fond tout doucement l'eau frémie. Ici, notre crème fleurette, elle est fleurette, donc ça veut dire qu'elle n'est pas trop battue non plus, bien légère, vous devez bien surveiller, autrement, vous faites du beurre, même si le beurre c'est la vie, c'est pas la bonne solution. Et on va débarrasser notre crème, parce que j'ai besoin du bol, voilà, un petit tour à la plonge et je suis là. On sépare les blancs des jaunes. Voilà, vous allez, ça va très vite. Si vous avez peur de rater, vous mettez le jaune dans vos doigts. Je vous montre au dernier. Voilà, si vous avez peur, hop, comme ceci. Et voilà. Pour la suite, les jaunes, le sucre, et directement, il ne faut pas attendre, parce que les jaunes et le sucre, il y a une réaction chimique. Bim ! Ah bon ! Le sucre, il est là, vraiment, pour faire monter les jaunes, pour que la crème soit plus légère. Et vraiment pas pour sucrer en plus la mousse. Il est juste là pour ça, c'est pour ça qu'on n'en met pas beaucoup. En attendant, on va aller voir où on est notre chocolat. Ça fond, tranquille. Alors là, pas de cuillère, il ne faut pas mélanger dans le chocolat. On y va. Et on laisse fondre bien gentiment. Le temps qu'on prépare la suite, il sera fondu. On assemble le tout, et nickel, c'est prêt. Voilà, on a un bon ruban. Normalement, c'est un peu plus blanc, le ruban. Mais les oeufs viennent de chez mes parents, donc, les jaunes sont bien, bien jaunes. Voilà, on lave ceci, et on monte les blancs. On monte les blancs en neige. Pour réussir ces blancs en neige, il y a le truc du jus de citron ou du sel. Ici, on va passer au sel, et on va en mettre un peu plus. Je ne l'ai pas mis dans les grammages, mais plus on met de sel, paysage non plus, plus votre mousse au chocolat aura du coup. Le sel est un exauceur de goût. Donc ici, je mets un peu de sel, et je mets un petit peu, voilà. Pour le goût, ça va exaucer le bon goût du chocolat. Voilà, nous blancs sur le monté, je vais bien monter, bien ferme. On va prendre le chocolat, je ne vous le remontrerai pas, il est bien fondu. On a notre chocolat, limite fondu, donc il y a encore un petit peu, là, on peut remuer dedans. Parce que le beurre va aider à ce que ça ne masse pas. Il faut que votre chocolat soit quand même bien, bien fondu, donc là, on est nickel. Et là, pour faire une bonne mousse, le plus simple, et bon mélange tout. Nos oeufs, la crème. On va déjà donner un petit coup. Il faut y aller délicatement, en incorporant de l'air, vous voyez. On a commencé à mélanger, on peut y aller avec notre chocolat, et là, il ne faut plus hésiter. On mélange, sans se brusquer. Mais on est mélangeant, en allant bien dans le fond, parce que le chocolat, comme il est lourd, et bim, il va dans le fond, le gars, là. Et on y va, et on remonte notre chocolat. Voilà. On y est presque. Là, je n'arrête pas de filmer. Comme ça, je vous montre bien qu'il n'y a pas de trucage. Vous pouvez y arriver sans souci. Et là, vous pouvez, à la fin, donner un petit coup de pulse. Bien mélanger. Mais en gardant l'objectif d'incorporer de l'air dans votre mousse. Et voilà. Votre mousse au chocolat, elle est prête. Alors, ou vous la mettez dans une poche à douille pour mettre dans vos verres. Bon, on salit une poche à douille pour rien. Je vais prendre une petite louche. J'ai récupéré... Ça, c'était, je ne sais pas, pas le moment. J'y tiens énormément, parce que j'ai le souvenir. Ah, j'ai pris ma louche à sauce pour faire les pizzas. Ça va bien, regardez. On prend son temps. Pas dégueulassez les bords, parce que... C'est moche. Voilà. Au frais, 4 heures, vous pouvez déguster. La portion, vous pouvez faire facilement 8 pots. Moi, j'essuie en faire que... C'était un fond, parce que j'ai chargé comme un malade. Mais voilà, cette recette-là, vous savez faire, oui, belle portion. Alors maintenant, au frais, et après, bonne dégustation. Je ne sais pas. Et après ça, j'attends... Non, si çaДа j'attends. On vous a pas d' będzie, ников говорил... Oh, non, si. Pas, depuis mine. Vous allez aussi... ... roasted boule